La nuit, dans son lit d'enfant, Jacques était hanté par ses atermoiements. Il battait sa coulpe, lui qui avait pris la vie comme un pamplemousse et l'avait sucé jusqu'à la dernière goutte. Désormais, ne restaient que les pépins, de très gros pépins. Tout n'avait été que plaisanterie et théorie foireuse, brève ruade et soumission à une liberté corrompue. Alors, mon personnage principal, Jacques Koskas, est un jeune trentenaire au début des années 2000. Il vit à Paris, mais il rentre régulièrement dans sa ville natale, qui porte le nom de S dans le livre. Et Jacques Koskas souffre de plusieurs mots, dont l'ennui, principalement. En fait, il tourne en rond. Il tourne en rond dans sa vie professionnelle, plus ou moins journaliste. Il fiche rien, globalement. Il tourne en rond dans ses relations personnelles. Il tourne en rond avec les femmes, il tourne en rond avec ses parents, il tourne en rond avec ses amis, enfin, il tourne en rond. Et donc, il rêve d'autre chose, il rêve d'aventure. Mais il est plein de contradictions, ce jeune homme, ce qui va le pousser, en fait, à commettre un certain nombre de bêtises. Et il va se retrouver dans des situations assez compliquées. Et ce qui va l'emmener assez loin, il va quitter la France à un moment. Puis après, il va encore changer de vie, il change plusieurs fois de vie. Donc, ce sont un peu les pérégrinations, les révolutions de Jacques Koskas. En fait, ça s'appelle les révolutions parce que, à la fois, c'est une forme de révolutionnaire. C'est plutôt un révolutionnaire d'Alcov. Mais c'est aussi l'idée de la révolution, c'est-à-dire tourner sur lui-même, en fait. Donc, ce sont les révolutions de Jacques Koskas. Il n'est pas tellement emblématique de sa génération. Il est peut-être emblématique sur un point, c'est-à-dire qu'il a du mal à savoir ce qu'il veut. Il est très indécis. Après, c'est quand même un personnage assez bizarroïde, assez étrange, qui, justement, est fondamentalement inadapté au début des années 2000. Il n'aime pas trop la compétition, il n'aime pas trop la performance. C'est plutôt un hédoniste. C'est un libertaire, mais qui a du mal à véritablement s'émanciper. Ce qui est un peu tout le problème. Ça fait partie de toutes ces contradictions. C'est un obsédé sexuel, mais c'est plus un obsédé sexuel théoriquement, en fait. Donc, l'une de ses grandes obsessions, c'est la portée, la révolution sexuelle. Mais c'est très égoïste, en fait. C'est pour assouvir sa propre libido, avant tout. Il a d'autres maraudes comme ça, assez étranges. Il a été très marqué, gamin, par la série Amicalement Votre, qui est très emblématique des années 70. Et donc, lui a toujours pensé que pour que la vie mérite d'être vécue, il fallait vivre un petit peu comme les personnages Amicalement Votre. Il a encore une autre maraudes qui ne serait pas, mais qui est l'Empire Austro-Hongrois, qui pour lui représente une espèce d'idéal de cosmopolitisme et de civilisation. Et donc, il a plein de fantômes autour de lui. Et comme ce sont des fantômes, ce sont des fantasmes, évidemment, il n'arrive pas à les trouver dans la vraie vie. On a fait plusieurs parallèles, évidemment, avec... Enfin, évidemment, j'étais très flatté, ce n'était pas si évident, mais avec, évidemment, certains grands auteurs juifs américains, comme Philippe Roth, par exemple. Celui, peut-être, qui m'a le plus marqué, en tout cas, chez les Américains, c'est certainement Saul Bello et son bouquin Herzog, qui raconte l'histoire d'un professeur un peu fou, comme ça, qui est plus âgé que Koskas, mais qui écrit des lettres. Koskas, à un moment aussi, commence à écrire des lettres à des gens importants, et vraiment passe à un autre stade de sa folie. Mais sinon, il y a évidemment toute une tradition de littérature, notamment autrichienne. Mais il y a probablement aussi quelque chose de la littérature italienne, Italo Svevo, par exemple, ou le cinéma italien, les comédies sociales, parce que je pense que... Oui, le livre ressemble à... Enfin, est-ce une tragique comédie ? Dans le sens où je crois qu'on rit beaucoup, mais c'est un livre fondamentalement triste. Koskas, c'est un personnage assez triste, assez mélancolique. Mais, en fait, il marche sur une crête en permanence, pendant des années et des années, sur des kilomètres. Parmi les pères, oui, je pense... Enfin, je suis assez influencé par le cinéma, notamment les comédies sociales italiennes. Je pense que c'est un film comme Le Fanfaron, de Dino Rizzi, où, oui, on rit amer, en fait. Il y a probablement aussi les bouquins d'Isaac Balchevitzinger, où on rit pas mal, mais il y a quand même toujours une espèce de malaise. Il y a toujours une crise derrière le rire. Et, oui, il y a toute une tradition, une forme de littérature un peu absurde, un peu ironique. qui est l'ironie étant quand même la force des faibles. Puisque Koskas est un personnage assez faible. Il est assez aliéné dans la société dans laquelle il vit. Et donc, s'il ne rit pas de ses propres faiblesses et de la société qui l'entoure, il explose littéralement. Ce qui va peut-être lui arriver, d'ailleurs, au cours du livre. Donc, moi, j'ai écrit d'autres bouquins avant, mais qui n'étaient pas de la fiction, en tout cas pas de la vraie fiction. Cette idée, enfin, cette envie de passer à la fiction et de créer un personnage comme Jacques Koskas est arrivée assez tôt, en fait. C'est un personnage qui a germé vraiment pendant des années. J'ai moi-même été journaliste à une époque. J'ai un peu plus travaillé avec Jacques Koskas, mais pas toujours beaucoup plus. C'est en fait, c'est comme si pendant plusieurs années, je m'étais baladé avec une espèce d'alter ego et que j'avais, j'ai pris énormément de notes, beaucoup de références. En fait, beaucoup des lieux, puisque Koskas bouge beaucoup dans le livre, ce sont des lieux soit où j'ai vécu, où j'ai eu la chance de travailler. Et en fait, c'est comme si j'avais un double. J'ai eu un double pendant plusieurs années. Alors, le livre a changé, a évolué au fil du temps, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Bien avant... Enfin oui, je crois que j'ai dû penser à Koskas à partir de 2003 à 2004, c'est-à-dire quand commence le livre, en fait. Après, non, c'est une forme de... Je pense que les gens, les auteurs qui passent à la fiction après un certain nombre de non-fictions qui ont fait du journalisme, oui, il y a une vraie libération, en fait, au passage à la fiction. Il y a aussi sans doute une nouvelle confiance dans son propre imaginaire, surtout quand on a été journaliste et on se base toujours, a priori, sur des faits, des histoires vraies. De passer à autre chose, c'est quand même assez... C'est très séduisant. Là, je prépare un autre cas, mais ça ne peut pas être de la vraie fiction parce que ça sera inspiré d'un personnage historique avec lequel il est difficile de jouer complètement. En tout cas, ce personnage-là est très, 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 très différent de Jacques Koskas. Jacques doutait. La vraie foi eût été pour lui trop exigeante et trop contraignante, vertigineuse. Elle l'aurait contraint à rejoindre le troupeau dont il essayait par tous les moyens de se démarquer. Mais comme il n'était pas tout à fait certain de ses doutes, il se réfugiait dans un entre-deux paresseux et rassurant, ni renégat, ni croyant. À l'abri, croyait-il, de la colère divine, sait-on jamais. Merci. Merci.